On a tous en commun des hommages, une histoire avec nos grands-parents, surtout avec nos grands-mères qui nous ont fait des recettes que l'on cherche souvent longtemps avant de retrouver le goût, l'odeur, quelque chose qui nous rappelle. C'est la fameuse Madeleine de Proust. Là, Raymond Oliver nous a laissé un patrimoine culinaire à travers ses ouvrages. Il nous a laissé une image, ce bon vivant, ce gascon comme ça, avec Catherine Langer, ses émissions de télévision. Donc, cette présence incroyable, ce couple mythique et surtout cette bonne humeur, cette convivialité. Et puis, c'était une époque où quand on faisait la cuisine, on ne comptait pas. On ne comptait pas l'argent, on ne comptait pas le temps qu'on passait à table, on ne comptait pas les calories, on ne comptait pas les invités. Plus il y en avait, mieux c'était. Et donc, c'est de cette époque-là, cette époque où tout était léger, où tout était insouciant, où tout était fait, dont je parle. Je parle en tant qu'enfant de ce que j'ai vu de cet personnage incroyable, hors du commun, qu'était mon grand-père. J'ai pêché à travers ses ouvrages, une bonne dizaine d'ouvrages, je dirais, ce qui m'apparaissait comme étant les meilleures recettes. Ce que je pouvais m'approprier et puis remettre au goût du jour. Et puis, j'en avais tellement. Je me suis trouvé avec 250 recettes. Les éditions alternatives Gallimard m'ont dit, non Bruno, ça sera sans recettes. Je me suis dit, mais comment je peux amputer ce trésor ? Je ne pourrais pas, je n'y arriverai pas. Donc, j'ai dit à huit couples d'amis, j'ai dit, vous sélectionnez les recettes que vous voudriez dans un livre. Et donc, ce sont eux finalement qui ont fait mon bouquin et ce sont eux qui ont amputé à ma place. Je n'aime pas la couleur du sang. Alors, je me suis retrouvé avec un espèce de best-of. Et là, j'ai commencé à travailler d'abord sur les textes, parce que ça a été le plus facile à sortir. Le Grand Véfour, Cocteau, Colette, Raymond à cheval, ses costumes sur mesure, sa gueule d'acteur, les studios Harcourt, ces espèces d'élégances intemporelles des années 50. Le Grand Véfour avec la calasse, avec Grace Kelly, avec Gary Grant qui arrive, Gary Cooper. Cette mémoire que j'ai, Cocteau, ses mains qui voltaient dans tous les sens, Jean Marais qui faisait des pirouettes. Je trouvais ça absolument magnifique. J'ai écrit sur ça. Et après, ça a été un peu plus compliqué, puisqu'il a fallu prendre les recettes, les ramener au goût du jour, tout en gardant leur esprit, c'est-à-dire cet esprit de fête, de partage, cet esprit d'un petit peu too much, mais tout en restant avec les pieds sur terre. Et puis donc, ça a été un travail merveilleux. Je me suis plongé là-dedans. Ça a duré un petit moment. Et je suis arrivé à reconstruire autour d'une ossature une nouvelle forme, donner un lifting à cette très, très, très belle dame, cette très belle cuisine qui est encore aujourd'hui cette fameuse cuisine bourgeoise qui ramène tout le monde autour d'une table et qui fait que tout le monde apprécie le plat qu'on sert. Toute l'intelligence de la cuisine bourgeoise, c'est d'arriver à faire plaisir avec un plat, une entrée, un dessert à 10, 12, 15, 20 personnes transgénérationnelles et tout milieu socioprofessionnel et que tout le monde dise « Mais c'est bon quand même ! » « Oui, c'est bon. » « Eh oui, bien sûr, c'est bon. » Et donc, je me suis régalé. Et je sais que ceux qui lisent ce bouquin ont les yeux qui brillent, comme moi, je les ai eus qui brillent quand je l'ai écrits et je suis rempli d'amour, de passion, de nostalgie, pas seulement pour mon grand-père, mais cette époque des Trente Glorieuses qui est une époque où rien n'était interdit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada